Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau type de vidéo puisque j'ai choisi de vous montrer en toute transparence des produits que moi j'ai reçu de la part des marques pour en faire la revue. Evidemment ce sont des produits que j'ai aimé, je vous en reparlerai dans des produits favoris par exemple ou dans des routines sans problème, je m'en ferai un plaisir. Et donc je vais vous montrer tout simplement les produits, je vais vous en parler de ce que moi je sais et évidemment si je les ai déjà testés puisque évidemment je ne les reçois pas tous en même temps, je vous dirai ce que j'en pense. C'est parti, on va commencer avec le plus encombrant qui est sur mes genoux et je vais commencer avec The Body Shop et le calendrier de l'Avent que moi j'ai reçu, il est comme ça, il est carrément énorme dans tous les sens du terme. Il est super lourd, il est gigantesque et quand j'ai reçu le carton j'étais hyper impressionnée. Donc évidemment je ne l'ai pas ouvert puisqu'il s'agit d'un calendrier de l'Avent pour le mois de décembre et je sais qu'il en existe trois. Il existe le classique, le Deluxe, donc celui-ci c'est le Deluxe, évidemment il y a 24 cases comme vous pouvez voir et il y a un troisième qui s'appelle le Ultimate. Il s'ouvre avec le nœud ici, je vais vous montrer ça, voilà, on peut l'ouvrir comme ça, je ne sais pas, je ne vais rien faire tomber quand même. C'est magnifique, je vois dans le miroir là, c'est sublime. Ah j'ai trop hâte d'être en décembre juste pour ça. Et je sais que dedans il y a des produits pour le corps, pour les cheveux, des parfums, des produits de maquillage, des accessoires beauté. Donc voilà, ils ont tous des tailles différentes, c'est super, c'est juste magnifique. Sublime. Dedans ils ont mis des incontournables de la marque, des produits phares et je sais qu'ils ont mis aussi des nouveautés et aussi des produits de collection cisonnière. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte. Malheureusement je ne vais pas pouvoir l'utiliser aujourd'hui, mais évidemment je vous en reparlerai sur des photos Instagram ou dans des vidéos au mois de décembre. Et quand vous vous achetez un calendrier de l'Avent de The Body Shop, vous sauvegardez un mètre carré de forêt tropicale et du coup vous aidez aussi à sauver les animaux. Donc c'est une bonne action et je pense que c'est aussi un très très beau cadeau à offrir. Moi quand j'ai reçu le carton, je me suis dit immédiatement que j'en offrirai un, peut-être un ultimate ou un classique à un de mes proches. Parce que franchement c'est juste sublime, c'est magnifique à recevoir. Et j'ai vraiment 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 hâte d'être au mois de décembre pour pouvoir l'ouvrir. Et je passe un autre produit de The Body Shop, je vais poser celui-ci. Sur The Body Shop j'ai reçu aussi la bougie hawarienne Kukui de la collection Spa of the World de Body Shop. Et c'est une bougie qui est juste divine, qui sent super bon. J'aime beaucoup le packaging qui est super sobre. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que moi j'aime les packaging qui sont sobre. J'aime beaucoup, ça ira magnifiquement bien dans ma salle de bain. Et c'est de la même collection qu'un produit que moi j'avais reçu l'hiver dernier. Donc toujours de la même collection, hawaïenne Kukui. Donc c'est au Kukui de Hawaii. Et donc celle-ci c'était une crème pour le corps. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans ma routine du soir, la night routine de l'hiver. Et voilà, c'est exactement la même odeur. C'est magnifique, franchement. Même à exposer comme ça dans la salle de bain, moi je trouve ça très joli comme ça. Ça change un peu des packaging de crème pour le corps qu'on peut avoir. Et les voilà toutes les deux. Et c'est juste divin. L'odeur elle est divine, exactement comme ici. Franchement si vous avez l'occasion d'aller tester ça, d'aller juste sentir ces bougies ou du coup la crème dans un body shop, allez-y parce que franchement c'est divin, c'est juste magnifique. Même quand elle n'est pas allumée, puisque moi évidemment je ne l'ai pas encore allumée, c'est une odeur qui est sublime, qui est hyper gourmande, qui est... Pourtant moi je n'aime pas trop trop les bougies parfumées. Je ne vais pas dire que je ne les aime pas, mais je n'aime vraiment pas les odeurs chimiques des bougies parfumées. Et ça c'est typiquement le genre d'odeur que moi j'aime bien. Franchement je vais l'adorer et ça va me permettre de repenser à réutiliser ça puisque maintenant l'automne est vraiment vraiment arrivé depuis hier et qu'il fait vraiment froid maintenant, le matin en tout cas. L'après-midi il fait bon, mais le matin il fait vraiment froid et d'ailleurs aujourd'hui il ne fait pas beau du tout. J'ai reçu de la part de la marque One Piece un imperméable noir transparent qui est juste... Alors il faut faire un peu de bruit, qui est juste magnifique. Donc on voit la tenue à travers et ici on peut voir qu'il y a une espèce de... Vous savez, de toile d'aération en fait dans le dos et il y a une capuche. Alors toujours les capuches One Piece qu'on peut voir qui se ferment vraiment jusqu'en haut et aussi au niveau des manches il y a moyen... Il y a un scratch, il y a moyen vraiment de resserrer les manches et moi ce que j'ai le plus aimé par rapport à cet imperméable c'est qu'il soit mixte et du coup je le mets dans l'entrée. On s'en sert mon maille et moi du coup et ça permet vraiment de sortir le chien quand il pleut parce qu'ici en automne quand il pleut c'est juste la cata. Pas tout le temps mais quand il y a des épisodes sévénoles, et bien c'est la cata. Donc il est transparent, on voit la tenue à travers, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand je le porte comme ça. Ici on a le petit logo One Piece, très discret, très joli, j'aime beaucoup. Si vous voulez commander sur le site One Piece, pensez à prendre une taille plus petite parce qu'étant donné que c'est unisexe, ils ont fait un petit peu plus grand. Et donc moi le mien c'est un M et j'évolue évidemment plus grand. Moi en général au niveau des lèvements je mets du M, mais là vous voyez j'ai un pull qui est vraiment hyper hyper fin et je voulais vraiment que je puisse le mettre et être à l'aise dedans pour me balader, que ce soit avec le chien, peu importe, quand il fait moche et pouvoir mettre quand même un gros gilet en dessous et pas avoir froid l'hiver. Donc ça, voilà moi je ne vais pas fermer plus que ça, mais si vous voulez vous pouvez le fermer jusqu'en haut. Et donc il est assez long quand même, ce qui est bien c'est que ça protège vraiment jusque en dessous du genou chez moi. Moi j'aime bien, c'est sobre, c'est vraiment un joli imperméable. Si jamais ça vous intéresse, vous vous mettrez un lien dans la première fois avec un code promo. Donc n'hésitez pas à aller voir le site et pensez surtout à prendre une taille en dessous. Je passe tout de suite à un produit de maquillage, ce sont des rouges à lèvres de chez Urban Decay, ce sont les Vice Lipstick. Et donc moi j'en ai trois et j'en porte un aujourd'hui qui est le After Dark Conformat. Donc c'est un mat qui est en même temps crémeux. Voilà, ils ont six formules différentes et donc il y a un mat et un Conformat, il y en a vraiment plusieurs. Et j'ai aussi d'autres formules, donc ici je vous montre quand même la couleur. Le After Dark, évidemment je ferai des gros plans et je vais vous montrer aussi deux qui sont dans la formule Sheer. Donc le principe c'est que ce soit une couleur qui soit intense, qui est vraiment magnifique, donc je ne les ai jamais portées. Et c'est vraiment des couleurs que moi j'aime beaucoup, beaucoup. Celui-ci qui est plutôt un vieux rose. Je vais vous mettre des gros plans comme ça, vous pourrez bien voir les teintes et ils sont vraiment magnifiques. Je trouve qu'ils vont bien ensemble tous les trois. Ils sont magnifiques, j'ai hâte de les essayer les autres. Et celui-ci, je dois dire que le confort vraiment c'est impeccable. Il porte extrêmement bien son nom, Conformat, il est confortable. Et il est quasiment totalement mat. Donc il y a juste, vous voyez, des reflets qui sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup cette teinte. Le principe des Vise Lipsticks c'est qu'il soit confortable à porter, qu'il soit hyper pigmenté. Et vraiment qu'on puisse l'appliquer vraiment en quelques secondes. Et que ça donne un résultat magnifique. Et c'est vrai que je suis très contente puisque je l'ai porté pour la première fois du coup pour faire la vidéo. Et il est vraiment très agréable à appliquer. Au niveau du confort, je dois dire que c'est impeccable. J'ai l'impression vraiment d'avoir un rouge à lèvres juste crémeux. Et je n'ai pas eu de transfert sur les dents. Donc ça c'est vraiment, je pense que vous devez savoir ça à force que je vous en parle. J'ai tendance à tout le temps vérifier si j'en ai eu sur les dents. Et vraiment j'en ai jamais eu depuis tout à l'heure. Donc c'est vraiment impeccable. Comme je vous disais, il existe en six finis différents. Et il y a 100 teintes. Donc ils sont hyper pigmentés, très agréables. Et j'ai hâte justement de voir le fini sheer. Ou des deux autres rouges à lèvres. Donc je vous dirai ce que j'en pense évidemment. Et ils sont justement agréables à porter. Parce qu'il y a un mix d'huile. Alors il y a de l'huile de jojoba. Je sais qu'il y a aussi de la aloe vera dans les rouges à lèvres. Et donc c'est promis, je vous en reparlerai. Je vais passer donc à un autre produit. Et ce sera un sérum pour les yeux. Donc je vous en ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Plusieurs fois d'ailleurs parce que je l'adore. C'est le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Et cette fois-ci j'ai reçu à tester le sérum pour les yeux. Donc vous pouvez voir que c'est la même gamme. Et ici on a quelque chose de très 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 compact. Et ça par contre je m'en s'y a déjà depuis plusieurs jours. J'en suis très 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 contente. Vous avez un petit bouchon. Alors moi je le laisse parce que j'ai pas trop envie qu'il y en ait dans le bouchon. Dans le bouchon ici. Donc on a une petite capsule. Et on a le produit ici. Et c'est exactement le produit qui manquait au niveau de la gamme. C'est un nouveau produit. Et il est vraiment parfait puisque c'est vraiment celui-ci. C'est le sérum le plus connu et reconnu pour ses bienfaits régénérants. Et réparateurs au niveau de la peau. Il lisse la peau. Il fait une peau lumineuse. Qui soit vraiment bien rebondie. Bien hydratée. Et c'est exactement la même chose pour les yeux. C'est un produit qui est juste super. Il lisse vraiment bien. Et ça masque des petites ridules. C'est vraiment nickel. J'en suis très contente. Ça fait 3-4 jours que maintenant je l'utilise. Et j'en suis très contente. Comme je vous disais. Il hydrate. Il régénère. Puisqu'il y a de puissantes propriétés régénérantes. Et du coup on a un regard qui est beaucoup plus lumineux. Plus jeune. Donc c'est parfait. Si jamais vous voulez investir dans des produits anti-âge. Où on a vraiment des résultats. Un regard vraiment hyper lumineux. Et surtout des produits qui sont super super efficaces. N'hésitez pas à investir dans ceux-là. Donc évidemment le sérum pour le visage. Et le sérum pour les yeux. Donc moi je l'utilise matin et soir. Donc évidemment vous ne pouvez l'utiliser que le soir. Puisque c'est principal à la base. Mais il est écrit aussi sur le site. Que vous pouvez l'utiliser le matin sans problème. En dessous du maquillage. En dessous de la crème hydratante. Et si vous le souhaitez. J'ai un code promo pour avoir une miniature du sérum. Sur le site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je vais toujours chez Estée Lauder. Mais du côté make-up cette fois-ci. J'ai les double wear. Donc c'est l'anti-cerne. Zéro défaut. Et tenue extrême SPF 10. Et moi je l'ai en teinte light. Je l'ai porté aujourd'hui pour faire mon maquillage. Et je l'aime beaucoup. Puisque au niveau de la teinte. Donc c'est parfait. Il est impeccable. Et surtout. Il y a un fini qui est lumineux. Donc il n'est pas totalement mat. Il y a vraiment des petites nacres. Je pense dedans. Pour vraiment refléter la lumière. Et je le trouve super lumineux. Et j'ai beaucoup aimé le fini. Et je pense que vraiment. J'en ai en être contente. Pardon. Je vais vous en reparler plus longuement. Puisque évidemment. Je vais voir comment il va tenir au cours de la journée. Alors ce qui m'a fait donner envie de tester ce produit. C'est que. En plus d'avoir justement. Cette promesse. D'avoir un anti-cerne. Qui ne bouge pas du tout de la journée. Peu importe ce qu'il se passe. Qu'on pleure. Qu'on rit. Qu'on court. Qu'on passe. Peu importe. Plein de choses. Ce qui me plaisait. C'était surtout d'avoir un pouvoir hydratant. D'avoir des huiles naturelles dedans. Et de l'acide hyaluronique. Qui fait que ça va lisser la peau. Et surtout l'hydrater. Donc ça c'est vraiment ce qui me plaisait le plus. Et en plus il y a un SPF 10. Donc pour moi c'est toujours. C'est toujours un plus. C'est toujours nickel. Cette fois-ci on va parler de gel antibactérien. Je vais vous montrer les gels de chez Merci Andy. Donc moi j'en ai 7. C'est un kit de 7 gels antibactériens. Et dedans il y a des petites billes bleues. Qui sont des petites billes émolliantes. Donc c'est le principe d'avoir les mains vraiment toutes douces. Ça va hydrater la peau. En même temps que d'avoir les mains hyper propres. Donc c'est nickel. Je vous les montrerai en gros plan. Et je vous avoue que j'ai un gros 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 coup de coeur. Pour celui au citron. Qui s'appelle le Oh My Lemon. On a un format qui est hyper pratique. Et en plus on a des parfums qui sont originaux. Et qui changent un peu des gels antibactériens classiques. Qui sentent vraiment pas terribles. La marque Merci Andy m'a envoyé aussi leur nouveau dentifrice. Donc il y en a un au réglisse. Au cassis et à la menthe. Alors celui-là je pense pas que je serais super fan. Puisque le réglisse c'est pas trop trop mon truc. Mais celui-ci donc il est au cassis. Et je pense que c'est le premier que je vais tester. Et dedans il y a des petites billes purifiantes. Au niveau des ingrédients. Ils sont à 98% d'origine naturelle. Et fabriqués en France. Donc c'est pareil. Avec le temps je vous dirai ce que j'en pense. Voilà cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et ça vous a permis de connaître des nouveaux produits. En tout cas j'espère que le principe de vous montrer en toute sincérité. En toute honnêteté. En toute transparence surtout. Des produits que moi j'ai reçu de la part des marques. Parce que ça permet de découvrir des nouveaux produits aussi. Et évidemment je vous dirai avec le temps ce que moi je pense de ces produits. J'espère de tout coeur que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501